... ... Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qu'il fait la une de journaux aujourd'hui ? Alors Aïcha, nous allons donc démarrer avec Le Quotidien. Le Quotidien, ce sera bien sûr pour parler du chef de l'État à Makissal et bien sûr à Seju, toujours le journal de parler de Makissal contre les votes, sanctions, le serment de Seju. Donc c'est le titre à la une de nos confrères ce matin. Le chef de l'État à Makissal donc a dessiné que quant à ses votes faisant cela, tout le monde porte préjudice à cette coalition qui note être très déçue par le département suivant lors des dernières législatives. L'Info Quotidien sur ce, à part des désunions de défaite aux législatives, voici donc le chef de l'État à Makissal qui s'abonne, c'est responsable. J'ai été très déçu par le département lors des dernières législatives parce que je ne peux pas donc comprendre une perte à Godombe tout comme à Seju. Donc pouvez-vous avoir 14 maires sur 15 et vous perdez ? Il faut donc vous interroger, signale le locataire du Palais. Le Soleil Quotidien à présent sur ce, préfère s'intéresser aux investissements dans le secteur de la santé. Le grand bon en avant de Seju note la publication en première page et ainsi le journal parle de la construction de l'hôpital Amadou Tijanaba inauguré déjà hier par le chef de l'État. Donc un hôpital qui a considérablement renforcé ainsi la carte sanitaire de cette région au grand bonheur de ses usagers. Et le Conseil des ministres valide ainsi le programme triennal de 400 milliards de francs CFA. Vox Publique Quotidien à présent pour nous intéresser à un tout autre sujet. Il s'agit là de cette baisse du loi et les chiffres les cibles également les exclut. Aujourd'hui la publication donc notée qui sont de l'ordre de 15% entre 0 et 300 000 francs CFA à 10% entre 300 000 et 500 000 5% donc au-delà de 500 000 francs CFA. Seuls les locaux et à usage plutôt d'habitation concernés. Ce pauvre atelier bouton exclut du champ de la mesure ainsi voici donc les vis-en-garde du ministre Aubayer qui sont mécontents. Bien sûr ces derniers toutefois tentaient d'expulser leur locataire. Du côté de l'Observateur quotidien également le sujet reste la même baisse du loyer en 9 mars. Bien sûr les textes adoptés. La mesure effective depuis hier l'engagement femme de Momandawa explique l'Observateur aujourd'hui. Dans ces colonnes on parle également d'une commission dans chaque région pour veiller à la mise en oeuvre du dispositif de régulation. La tribune quotidienne à présent pour nous intéresser en tout autre sujet. Il s'agit là donc des produits de première nécessité. Le journal du groupe des médias donc ont été une baisse des denrées. Les commerçants qui refusent toujours les milliards de la subvention n'ont servi à rien. Poursuivent à non confrères le coût de la vie. Ma qui a-t-il une solution contre la vie chère ? Le journal préfère s'interroger évitement fiscal aujourd'hui. C'est le journal enquête quotidien qui en parle et de noter bien sûr un mal endémique. A cause donc des méthodes sophistiquées d'évitement fiscal. Bien sûr le Sénégal perd 500 milliards de francs CFA par an. Et les techniques de multinationales pour payer moins d'impôts sont entre autres évoquées. Selon Élimane Pouille, inspecteur des impôts, les personnes physiques payent plus d'impôts que les entreprises. Du côté de la quotidienne, on s'intéresse à cette présidentielle de 2024. Rentre temporel l'interdiction du droit de vote. Entre autres, le journal en parle. Également le contrôle du fichier électoral. Les mesures pour l'inscription des primes votants. Voici les réformes pour un processus électoral apaisé. Bosby le jour à présent. Sur les émeutes de mars 14, décès sans coupable ont fait le mort. Titre le journal en tout cas. Notez bien que du côté du groupe immédiat, on parle d'inquiétude autour du procès de ce 16 mars. En sport avec Stade Cotidien à présent. Il s'agit là de noter donc la blessure du éleu mondial raté. Trois mois à deux galères s'adjoumanes. Donc à cœur ouvert ce matin, ces confessions j'étais triste de ne pas être à la Coupe du Monde. Je prends beaucoup de plaisir en Bundesliga. Ce que Ronaldo m'avait dit sur le bar. Bien sûr, Sadio Mane expose tout aujourd'hui dans les colonnes du journal Aïcha. On termine avec le mondial U20, plutôt avec le Sénégal qui défie le Bénin ce matin. Ce sera à 14h l'objectif mondial pour ces liens. Voici donc pour la presse écrite du jour. Merci beaucoup Grégoire et très bonne lecture à vous, à tous les spectateurs. Vous qui êtes en train de nous suivre actuellement à cet instant précis sur les antennes de la CETV. Restez bien avec nous. Tout de suite, nous allons passer à la page d'actualité sportive, toujours avec Grégoire Gomme.